bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je prépare mes affaires je pars en direction du luxembourg à l'entreprise de tamia max où je vais pouvoir aller filmer le 942 de chez fente est également l'essayer et vous donner mon avis dessus alors venez avec moi tout au long de cette journée oh ça y est je viens d'arriver au luxembourg à l'entreprise de damien max il est là le fente 942 le tout dernier génération 6 on va aller accrocher le déchaumeur et on va aller essayer et filmer ça au champ ça y est on vient d'atteler le déchaumeur avec damien son père prend le volant on prend la direction du champ aller réaliser quelques prises de vue régler le déchaumeur et que j'aille tester ce nouveau 942 ça y est l'outil est réglé donc le père de damien est en route donc moi je vais aller réaliser quelques prises de vue vous faire des belles vidéos et j'ai testé le 942 cet après-midi pour avoir le temps de prendre un peu en main on C'est parti, on va aller essayer ce nouveau fan de 940E, donc venez avec moi ! Ça y est, ça y est, je suis au volant du Fendt 942 depuis plusieurs heures, donc un petit topo sur ce tracteur, donc on est sur un moteur MAN de 9.0 litres de cylindrée, donc tracteur de 420 chevaux, 415 pour être précis, comme il l'appelle chez Fendt, on est sur un petit mille, donc il a tous les points forts du mille, tous les points forts des 900 S4, et on est sur un tracteur un peu plus petit qu'un mille, donc avec un capot plus petit, donc ce qui donne une impression de grandeur dans cette cabine, on voit mieux, une meilleure visibilité, tracteur a l'air d'être plus polyvalent. On est donc sur un chantier de déchômage aujourd'hui, donc chez Damien, avec un déchômeur 8 mètres à pas de doigt, on emmène ça à 15 km à l'heure, environ 10-15 cm de profondeur, donc vraiment un très bon tracteur, visiblement pour le moment, avec une polyvalence et une adhérence qui doit être assez importante, puisqu'on est sur du R44 en pneumatique, donc à voir dans le futur comment va se débrouiller ce tracteur. En option sur cette nouvelle série de 900, on peut avoir les rétroviseurs électriques, déployables électriquement depuis la cabine, d'ailleurs le nouveau terminal de Sheffend sur ces 900 Génération 6 a tout dans le terminal, je veux dire par là qu'on a très bien le télé-gonflage, on peut avoir le réglage des rétroviseurs ou la radio dans le terminal, il n'y a plus de radio ou de pose de radio, tout se règle depuis le terminal Vario de Sheffend. Donc côté droit du tracteur, quelques améliorations, donc on a un essuie-glace sur la vitre droite qui permet de quasiment faire le tour de la vide, donc ce qui permet d'avoir toujours une visibilité améliorée, de plus le capot a été rétréci en taille comparé à un 1000 et légèrement un petit peu par rapport à un 900, donc on a une visibilité vraiment augmentée dans cette nouvelle cabine de 900. On peut retrouver ici une vraie boîte à outils, enfin chez Fendt, vraiment bien pensée. Donc ici sur ce 942, les pneumatiques en 44 comme je vous le disais, on a une tonne dans chaque roue, on retrouve bien évidemment tous les petits raccourcis sur l'ailaria du tracteur, donc on peut avoir plusieurs distributeurs, sur celui-ci il en est équipé de 5, et on peut avoir surtout, ce qui a été énormément amélioré, un débit hydraulique de 140 litres minute. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'essaie de vous expliquer un petit peu les nouveautés qu'il y avait sur cette nouvelle génération de Fendt 900, j'espère que ça vous aura intéressé, dites-le moi dans les commentaires d'ailleurs si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me rejoindre sur Facebook, Snapchat et Instagram, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao !